Des fois, nous plairons Pourquoi il m'a trahi ? Pourquoi cet ami m'a trahi ? Mais Dieu, pour bénir quelqu'un Il va Chasser les faux amis Les amis serpents Nous avons un testament Nous sommes les héritiers Quand on parle des héritiers Il y a l'héritage On ne peut pas parler d'héritier sans héritage N'est-ce pas ? Mais où est notre héritage ? J'ai l'héritage Après avoir bâti Les hôtels La Bible me dit Il est devenu juge Juge, à cette époque-là C'était comme un roi Donc ça veut dire Si je bâtis les hôtels Je deviendrai quelqu'un Ma vie va changer Dieu me donnera des choses nouvelles C'est ce que j'avais compris ce jour-là Dès à présent Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarima Satellite 2 Vous serez alerté en temps et en heure De chaque nouvelle vidéo C'est très simple En un clic Vous êtes abonné Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs N'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification Ainsi vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications Et vous ne raterez aucune de nos vidéos Kazarima Le canal qui te transmet la vie Kazarima La chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu Alors abonnez-vous massivement Sa bienveillance Alors j'aimerais que nous puissions m'aider à accueillir l'orateur de ce soir Mon frère, mon ami Amen Le prophète, avant on le connaissait comme le frère Il a été reconnu dans le ministère Nous étions là Il y a eu un conflit ce jour-là De reconnaissance des titres Je vous assure nous étions là Mais je reconnais la grâce de Dieu dans sa vie Quelqu'un de bien, vraiment bien Je le connais depuis plus de 7 ans, 8 ans maintenant Il m'a mis en connexion avec la plupart des grands hommes d'ailleurs Dans la francophonie Nous bénissons le Seigneur pour sa vie C'est quelqu'un qui n'aime pas les caméras Il aime être derrière les caméras Il n'aime pas être vu Mais je crois que le temps de Dieu pour sa vie a sonné Pour être devant Amen Et pendant que nous étions en train de discuter récemment Le Saint-Esprit m'a convaincu vraiment de le faire venir Pour nous parler d'un point essentiel Ce qui va nous apporter Ce n'est pas seulement ce qui est écrit C'est une vie Amen Et je crois que plusieurs d'entre nous seront édifiés Au travers du message qu'il va apporter Et au travers de ce témoignage Alors nous accueillons le prophète Blaise Manzami Qui vient Amen Bravo Seigneur Seigneur nous te recommandons ce moment Laisse que ton reine vienne Que ton reine couvre cet endroit Que ton reine soit constaté au milieu de nous Au nom puissant de Jésus Christ Tu es le lion de la tribune de Jésus Christ Manifeste tu es le lion de la tribune de la tribune de la tribune de Jésus Christ Vous savez Vous savez Partout où j'ai passé J'ai des puissants témoignages Je ne prêche pas seulement la lettre Mais je prêche une vie Comme mon apôtre Il vient de dire tout à l'heure Je tenais à remercier l'homme de Dieu Apôtre Douglas Kiongeka Que Dieu te bénisse C'est un bon frère C'est un bon frère C'est un bon pasteur C'est un homme de Dieu C'est un homme loyal C'est un homme humble Avoir cet homme comme un pasteur Vous êtes béni Je ne suis pas venu seul Je suis venu avec le pasteur Rime Bertrand C'est un ami Un ami aussi loyal Et je suis venu aussi avec ma fille aînée Belette Manzambi Tu peux te lever C'est ma fille aînée C'est mes enfants Ils sont venus de Bucarest Et je suis venu aussi avec Ma grande soeur Elle est pasteur Elle vient de l'Angola Pasteur Albertine Donc c'est elle qui m'a amené Chez maman Tumba Chahoumba Quand j'avais 10 ans Et cette maman Elle a prophétisé pour moi Quand j'avais 10 ans Elle avait dit Beaucoup de choses Et avant qu'elle m'ait Elle est venue dans mon bureau Elle m'a imposé les mains Elle a prophétisé sur moi et ma femme Et j'ai commencé à voir ces choses là Voilà pourquoi il faut amener vos enfants Dans l'église C'est très important Il y a quelques personnes Ils seront couronnées aujourd'hui Et je vois aussi des fleurs Je vois des mariages Aujourd'hui Vous allez sortir ici avec vos mariages Mais il y a l'aspirateur Il y a quelques-uns ici Il faut changer votre vie Il faut marcher avec Dieu Avec la sainteté Avec la justice Avec la vérité Vous savez Dieu pour bénir quelqu'un Des fois Nous plairons Pourquoi il m'a trahi Pourquoi cet ami il m'a trahi Mais Dieu pour bénir quelqu'un Il va Chasser Les faux amis Les amis serpents Les amis assassins Les amis lot Tant qu'ils seront là Avec toi Tu vas tourner en rond Je vais prêcher la parole Après Je vais déclencher Le pouvoir de Dieu La puissance de Dieu Galat 3 Galat 4 Galat 4 1 jusqu'à 2 Or Ta postérité Nos limites Dieu n'est pas derrière Tes souffrances Dieu n'est pas derrière Tes problèmes Dieu n'est pas derrière Tes blocages Les limites Les limites Les limites c'est nous même Qui les fixons Ce n'est pas Dieu Dieu c'est un bon père C'est un père responsable C'est un Dieu Qui connait notre avenir L'année passée Vers le 31 décembre Nous avons fait des déclarations Nous serons la tête Nous sommes la quête Cette année L'année des victoires L'année des succès Mais les gens Ils ont commencé encore à plier Janvier Février Mois de mars Les gens appellent chaque jour A Kazarima Les soucis Les problèmes Nous prêchons Le Dieu d'Abraham Nous prêchons Un Dieu qui est grand Mais nos vies Sont différentes Avec ce que nous prêchons Pourquoi tant de souffrances Pourquoi tant de limites J'ai compris C'est parce que Nous ne voulons pas Comprendre la parole de Dieu Il y a beaucoup de pasteurs Qui ont des difficultés Pour payer leurs loyers J'ai reçu un pasteur Dans mon bureau Sa femme l'a quitté Parce que Elle a fait au moins 15 ans Et tourner En rond L'église Ne monte pas Ils ont des difficultés Pour payer les loyers Alors la femme a dit Moi je dois partir Vous comprenez Pourquoi tant de souffrances Pourquoi tant de limites Nous avons un testament Avec nous Nous avons un testament Nous sommes les héritiers Quand on parle des héritiers Il y a l'héritage On ne peut pas parler D'héritiers sans héritage N'est-ce pas Mais où est Où est notre héritage Vous savez J'étais païen J'étais avec des grands On me chantait dans les chansons Quand j'ai tout quitté Je suis venu dans le Seigneur Ma vie A basculé J'ai commencé à souffrir J'ai gêné 40 jours 21 jours à sec 14 jours à sec 7 jours à sec 3 jours à sec J'ai gêné comme jamais J'ai prié comme jamais Mais J'ai tourné toujours à rang J'ai tourné toujours à rang J'ai donné J'ai donné Quand Dieu me bénit Je donne Quand Dieu me bénit Je donne Je voyais les gens Monter devant moi Mais il y avait toujours Des soucis Dans ma maison Il fallait un jour Que Dieu me puisse Révéler cette parole Que je vais prêcher aujourd'hui Dieu m'a dit Blaise Écoute Toutes les familles de la terre Seront bénies par Abraham J'ai déjà tout fait Je suis un bon père Le problème C'est toi Tu es ignorant Je vous ai donné tout Si tu souffres Si tu manques Ce n'est pas moi Moi j'ai déjà dit Toutes les familles de la terre Seront bénies par Abraham Christ il est mort Pour qu'il puisse Vous faire entrer Dans ce programme Abraham Je ne sais pas Si quelqu'un me comprend Jésus Il n'est pas venu Avec la bénédiction Je sais que tu seras choqué Jésus il est mort Il s'est fait Malédiction Pour nous faire entrer Dans la bénédiction D'Abraham Je vous ai dit que Ce message A bouleversé ma vie Dans toutes les dimensions Financières Spirituellement Matériellement Ce message A changé ma vie Et celui qui va Comprendre ce message Aujourd'hui Sa vie va changer Aujourd'hui A ce jour là Quand j'ai compris Ce message J'ai dit Ah bon Donc ma bénédiction C'est Abraham Abraham c'est la source De notre bénédiction C'est notre père C'est lui Le programme De bénédiction Que Dieu Il avait établi Pour te bénir Lorsque tu as accepté Jésus Automatiquement Tu as l'accès Dans ces programmes Comme logiciel Ces programmes N'acceptent pas La malédiction Parce que la Bible Me dit Celui qui bénira Abraham sera béni Et celui qui maudira Abraham sera maudit Dès que tu comprends Ces programmes Ta vie Change Nous venons Dans 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 Nos ancêtres Ils priaient Des Des tombe parce que ce programme n'accepte pas la malédiction le monde a ce programme déblocage stérilité mari de nuit femme de nuit mais le programme d'abraham il ya les succès il ya de l'argent il ya les enfants il ya la grandeur du coup j'ai commencé à lire abraham alors j'ai compris une chose abraham il bâtissait les hôtels avant de voyager il bâtissait des hôtels avant de combattre bien avant d'aller à la guerre il bâtissait les hôtels beaucoup de gens ils sont contre les hôtels c'est l'ancien testament mais ma bible me dit tant que la terre s'ilistera les semailles et la moisson ne cesseront point noé il a bâti l'hôtel dès qu'il est sorti de l'arche il a bâti l'hôtel j'ai compris une chose j'ai assorti quelque chose de nouveau à cancer qui n'existait pas donc j'ai dit quand quelqu'un il bâti les hôtels il ya des choses nouvelles j'ai changé la décision il a dit je ne me dirai plus la terre je ne frapperai plus la terre à cause de l'hôtel de noé et c'est quelqu'un me saisit j'ai deux mois après avoir bâti les hôtels la bible me dit il est devenu juge juge à cette époque là c'était comme un roi ça veut dire si je bâti les hôtels je deviendrai quelqu'un ma vie va changer je me donnera des choses nouvelles c'est ce que j'avais compris ce jour là j'ai appelé ma femme j'ai dit est-ce que tu as compris ce que moi j'ai compris ce que moi j'ai compris m'a dit oui j'ai compris alors on va bâtir un hôtel aujourd'hui nous avons vérifié dans la maison si on avait quoi on n'avait rien on n'avait qu'une autre voiture c'était c'était un confort pour nous cette voiture il m'a dit nous allons donner cette voiture nous avons prié seigneur nous offrons cette voiture comme sacrifice sur l'hôtel à grève ses sacrifices à grève notre hôtel à chaque fois nous aurons besoin d'une nouvelle voiture que cet hôtel pas après quatre semaines je marchais à pied mes enfants disaient mais nos parents sont sont pas sérieux comme ils peuvent donner leur voiture ils ont même pas pensé à nous comment nous allons partir à l'école nous avons fait quatre semaines il fait c'est trois fois quatrième semaine Dieu a commencé à ouvrir les portes quatre semaines seulement quelqu'un qui était avec moi il roulait carrosses jamais il m'avait donné cette opportunité mais grâce à cet hôtel l'hôtel a touché cet homme m'a dit papa je vais t'amener chez un ami là bas tu peux prendre la voiture comme tu veux tu peux payer en quatre fois cinq fois dix fois il va te donner la voiture neuve on est parti là bas j'ai donné cinq chèques on m'a donné une nouvelle voiture 4 4 4 0 0 kilomètre pour la première fois dans la vie j'étais païen j'ai touché des 200 milles 500 milles mais jamais j'avais acheté une voiture neuve on avait toujours la mentalité là des pauvres il faut aller en allemagne acheter la voiture d'occasion si vous comprenez ce que j'ai dit Dieu a commencé à changer mon histoire j'ai compris que non cette histoire des hôtels ça marche d'accord alors j'avais compris une chose quand tu bâtis l'hôtel il faut lui donner un nom parce que je vis dans la bible tous ces hommes là et donner le nom dans leurs hôtels moïse l'a donné son hôtel le nom de ma bannière j'ai donc il a donné hôtel sur son hôtel le nom de paix éternel c'est éternel ma paix jacob l'a donné le nom de bethel d'accord maintenant je vais bâtir l'hôtel pour notre finance que nous ne puissions plus manquer de l'argent nous avons bâtir l'hôtel pour notre finance troisième hôtel c'était pour notre ministère parce que remis les témoins je l'ai amené chez le concessionnaire nous avons payé sa voiture 25000 euros le programme d'abraham c'est pas un programme gratuit c'est pas un programme gratuit c'est un programme payant parce que des grands les riches ils n'aiment pas des choses gratuites ça vous comprenez c'est un programme payant lui-même il avait sacrifié son fils isaac le dieu que nous prions lui-même il a réussi sacrifié son fils unique jésus-christ pour nous sauver quand j'ai bâti l'hôtel pour notre ministère j'ai descendu dans notre maison ma femme est dormée moi j'étais en train de lire la parole de dieu et j'ai entendu elle a commencé à chanter un cantique nouveau waouh elle a commencé à prophétiser blaise tu m'as provoqué maintenant regarde ce que je veux faire depuis ce jour-là dans notre ministère il ya des témoignages comme comme des aventures tu prie pour quelqu'un qui a le sida au moins d d une semaine il vient avec des résultats que nous dieu m'a guéri tu prie à conduisant pour quelqu'un qui a fait le cancer il va te rappeler pour nous je suis guéri est ce que vous comprenez je suis parti en angola c'est que dieu a fait avec moi j'ai été étonné je me suis mis à genoux j'ai commencé à pleurer j'ai dit seigneur c'est trop donc je dormais avec le testament mon père m'avait déjà légué un testament blaise regarde personne ne peut t'arrêter regarde tu as ça tu as ça j'ai prié pour demander seigneur donne moi 4 4 seigneur donne moi 4 4 seigneur donne moi j'ai gêné pour demander 4 4 il m'a dit arrête de faire cette prière regarde devant toi je regarde je vois diète privé m'a dit regarde toi tu me demandes de 4 4 regarde ce qui est dans ta destinée tu as droit au diète privé la personne qui m'a donné le terrain m'a dit papa je vais acheter le diète privé quand tu parles du diète privé c'est moi qui va l'acheter Dieu il est en train de m'amener trop vite je dis seigneur c'est trop vite c'est trop vite c'est trop vite il m'a dit papa pris seulement que dieu restaure ma relation à faire que mon père je vais t'acheter je te prouver pas série m'a là aujourd'hui je peux vous montrer le texte aujourd'hui dieu a restauré sa relation avec son père ça c'est dieu des petits contacts tu veux changer ta vie c'est les hôtels quand même j'ai décidé j'ai d'accord je vais bâtir maintenant l'hôtel pour les montres pour je vais tout porter des montres qui coûte moins j'ai pris toutes mes montres on est en cause du voir avec pasteur et j'ai appelé le protocoleur j'ai prié dans la chambre elle était là il était là avec moi et j'ai pris mes montres et j'ai donné tiens 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 ils étaient très contents mais moi je me suis débarrassé de ces montres là quand je suis rentré je fais deux mois sans montre ma femme a dit non non faut que je t'achète une montre elle est partie m'acheter diesel j'ai dit chérie non j'ai fait un deal avec dieu c'est dieu qui va me donner ces montres là arrête avec ces montres là au moins m'interdit de dire le prix parce que si je vous dis le prix vous serez scandalisé je m'a donné des montres en espace de deux jours parce que quand tu bâtis l'hôtel sur un projet il faut savoir que j'invite un ange qui va veiller sur ces projets là si tu bâtis dix hôtels donc ça veut dire que j'invite dix ans qui vont veiller sur tes projets vous ne comprenez on peut lire apocalypse apocalypse 14 18 apocalypse 14 18 et un autre ange qui avait autorité sur le feu sorti de l'hôtel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante disons lance ta fossile tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre car les raisins de la terre sont mûrs amen est ce que vous avez compris maintenant selon l'explication pendant que je lisais la parole de dieu je vous ai dit il y avait une personne qui m'expliquait ses écritures il m'a dit regarde maintenant quand tu bâtis l'hôtel sur ton mariage bien sûr tes enfants j'ai oublié vous savez avant que je voyage j'avais appelé apôtre douglas j'ai dit je dois bâtir un hôtel pour mes enfants il n'y avait pas mes enfants il y avait seulement mon petit garçon sublime j'ai dit bon lui il sera le point de contact pris maintenant pour cet enfant et la prier pendant que je voyage j'étais dans la vie j'ai dit est ce que je dois laisser un jour un héritage pour mes enfants quand je suis arrivé en angola je m'a donné ce terrain de 1200 mètres carrés quand je suis retourné ici à paris la première chose j'ai appelé ma fille j'ai dit regarde ça c'est votre héritage Dieu m'a expliqué quand tu as bâti l'hôtel pour tes enfants voilà le résultat de ton hôtel pour tes enfants j'ai donné à tes enfants l'héritage que tu demandais rien n'était résisté devant les hôtels ces pays sont dirigés par les hôtels beaucoup de religions toutes les religions sont dirigées par les hôtels nous avons des guerres nous avons des guerres des hôtels tu veux dominer bâti un hôtel tu vas dominer quand vous voyez des joueurs il ya des joueurs qui bâtissent des hôtels mais et ils bâtissent les hôtels avec le sang humain c'est là où maintenant j'ai compris que non il ya des hôtels en argent et il ya des hôtels en or il ya des hôtels en bronze c'est ce que tu mets sur cet hôtel là c'est ce qui fait la différence vous me comprenez je vois des gens je vais bâtir un hôtel je vais bâtir l'hôtel oui d'accord tu veux bâtir l'hôtel c'est quoi je vais bâtir l'hôtel pour mon mariage pour notre finance pour mes enfants pour pour le matériel pour 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 ok d'accord j'ai compris que tu n'as pas compris parce que j'ai je vous ai dit quand tu veux bâtir un hôtel il faut il faut séparer si tu veux bâtir un hôtel pour la guerre tu bâtis un hôtel pour la guerre si tu veux bâtir l'hôtel pour l'intelligence de tes enfants tu bâtis un hôtel pour l'intelligence de tes enfants et quand dieu va te donner il va donner aussi avec le supplé il va rajouter quand tu demandes la voiture je vais te donner la voiture mais comme il est un bon père un papa responsable et va te et va te donner aussi de l'argent pour mettre le carburant ah oui ah oui je vous dis des choses que moi je suis en train de vivre moi les carburants l'histoire de carburant j'ai oublié ça dans ma vie je ne sais même pas combien ça coûte un litre je ne sais pas quand j'arrive j'achète directement je ne sais même faut aller chez total là bas faut aller là bas c'est moins cher non non moi quand j'arrive j'achète je ne sais même pas c'est un litre ça coûte combien j'achète seulement est ce que vous comprenez donc dieu a augmenté aussi ça c'est ce que vous comprenez je vais vous rencontrer un témoignage il y avait une femme elle avait suivi un message que j'avais prêché elle m'a appelé à zéro l'électro canada il m'a dit papa je dois bâtir l'hôtel j'ai dit pourquoi non non j'ai droit bâtir aujourd'hui non appelle moi demain non non je vais pas je vais bâtir ça aujourd'hui j'ai dit pourquoi non mon mari il a engrossé une fille il vient avec cette fille là en bas de notre immeuble et s'échange après il va sortir avec la fille je veux que mon mari qui revienne à la maison j'ai dit tu sais quoi quand tu vas bâtir l'hôtel pour ton mariage ça sera très 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 dangereux parce que je peux tuer même la fille bien l'enfant qu'elle porte parce qu'il y aura un ange qui va veiller maintenant c'est ton mariage il m'a dit papa je vais bâtir ça aujourd'hui elle a envoyé son offrande elle a fait le virement j'ai prié pour elle deux jours après va me rappeler pour me dire papa mon mari est à la maison au salon il est en train de se fâcher il veut tu voir la fille parce que la fille elle a avorté l'enfant est-ce que vous comprenez ? elle a avorté donc il y avait un esprit qui le poussait tu vas avorter tu vas avorter elle est partie elle a avorté et le mari il a décidé bon on va rentrer avec les chassins comme ils ont des moyens ils sont rentrés avec les chassins est-ce que vous comprenez ce que les hôtels peuvent faire ? ce n'est pas les histoires j'ai fait 17 ans dans le Seigneur mais en 2016 j'ai décidé non moi je vais vivre la gloire de Dieu je vais vivre la parole de Dieu Seigneur je vais être un témoignage vivant depuis 2016 jusqu'aujourd'hui Dieu il a tenté de faire des choses extraordinaires dans ma vie quand je dis extraordinaire extraordinaire celui qui bâtit les hôtels c'est un homme très dangereux il ne faut même pas discuter avec lui est-ce que vous comprenez ? même les sorciers ils sauront que non toi tu es très dangereux Abraham on l'a appelé pour lui dire non non on a kidnappé ton nevé Lot il a battu un hôtel il est parti chercher Lot quand il est retourné il est retourné avec Lot et les bitins ma Bible me dit et me confirme celui qui est dans la souffrance qui fait quoi ? qui est pris celui qui est dans la souffrance qui fasse quoi ? qui est pris mais si tu veux moissonner il faut faire quoi ? la première fois dans la Bible quand on nous parlait de l'adoration c'était quand ? c'était quand ? qui c'est ? qui c'est ? vous vous êtes des pastels c'était quand ? hein ? oui oui c'était quoi ? c'était les sacrifices ça c'est Dieu m'a expliqué l'adoration c'était les sacrifices nous aujourd'hui l'adoration c'est hallelujah 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 c'est le plus grand secret la vraie adoration c'est donner à Dieu quand tu donnes à Dieu comme Abraham il avait donné à Dieu Dieu il a dit cet homme il est mystique cet homme c'est mon ami il est comme moi j'ai demandé son fils unique il m'a donné son fils unique c'est comme s'il savait que moi aussi j'avais donné mon fils unique le 7 décembre je l'ai prophétisé c'était avant 8 mois j'ai dit Dieu m'a demandé l'excellence il va envoyer plus de 5000 personnes mais lui et maman Lise ils voulaient pas prendre ces risques là mais on s'est trop coûté ils m'ont montré la réalité ils avaient aussi raison mais le 7 décembre nous avons vu ce que Dieu nous avait dit c'est lui le patron de l'intercession à casa nous prions avec lui chaque mercredi chaque lundi donc quand Dieu nous parle je passe le message chez mon général je dis mon général écoute Dieu m'a dit on va faire ça on va faire ça il va me dire d'accord allez il va commencer à mettre ça dans la première et nous voyons le fou nous avons bâti l'hôtel pour le nombre d'abonnés après 3 mois pas des cent et six mille abonnés donc j'ai dit mais les hôtels marchent ça marche ça marche ça marche quel est ton souci quel est ton problème tu dois impacter un vitré tu dois impacter matériellement financièrement spirituellement quand tu es là tes amis ils vont commencer à trembler c'est ce que Dieu m'a dit de te dire donc là tu ne fais encore rien il faut pas que tu restes tu te caches derrière la prière non décide maintenant pour bouleverser ta vie pour changer ton histoire le jour où tu vas dépasser 10 000, 20 000 euros Dieu va aussi dépasser si tu exagères Dieu va aussi exagérer exagérer j'ai exagéré avec Dieu Dieu m'a dit petit tu exagères moi aussi je vais exagérer vous comprenez celui qui épargne l'accès il va s'appauvrir quelqu'un m'a dit ce genre de foi c'est des fois anciennes j'ai dit ah bon ok moi avec la foi ancienne j'ai aujourd'hui je suis toujours dans le business class je ne veux pas parler de la prospérité parce que beaucoup de gens ils sont contre la prospérité mais la Bible me dit je veux que tu prospères à tous égards Dieu n'est pas contre la prospérité ton Dieu veut que tu prospères à tous égards à tous points de vie matériellement financièrement Dieu n'est pas contre notre élévation le programme d'Abraham c'est le programme des grands tu veux devenir grand tu veux devenir grand c'est dans les projets de Dieu ton Dieu ordonne que tu sois puissant tu as beaucoup prié tu as beaucoup gêné maintenant je te donne les secrets c'est les codes quand tu entres dans le programme d'Abraham nous avons des codes nous avons des prémices nous avons des hôtels nous avons des aumones mais les hôtels les prémices sont et puis surtout quand tu tu bâtis un hôtel et sur cet hôtel là tu mets un un prémice je ne sais pas si vous comprenez j'ai bâti un hôtel avec un prémice j'ai bâti un hôtel avec des prémices vous savez dire mon premier salaire j'ai bâti l'hôtel avec ça c'est très dangereux ton Dieu veut que tu sois puissant venez je le prie pour vous ils ont pris l'air l'air voiture ils ont dit papa nous te donnons cette voiture nous ne bâtissons qu'un hôtel nous voulons un changement dans notre vie quand ils reviendront je vais les amener ici pour qu'ils puissent témoigner j'aime vos kantaraboussé kéribé j'ai kantaraboussé j'ai kantaraboussé que votre vie soit transformée au nom de Jésus soyez couronnés par le ciel au nom de Jésus que Dieu change votre histoire ce que les hommes vont avoir avec beaucoup de difficultés vous aurez ça avec beaucoup de facilité au nom de Jésus Christ ont bâti l'hôtel là où tu as écouté Dieu quand Isaac il a entendu la voix de Dieu je te bénirai comme j'avais promis à ton père Isaac le matin il a bâti un hôtel quand tu écoutes la parole tu bâti l'hôtel le miracle va te poursuivre une action particulière au nom de Jésus brekkatatsikama tu es invisible devant le monde éternel partout où ton nom s'est imaginé dans le monde éternel le feu du sain d'espoir réponds à ta place j'ai l'air j'ai l'air j'ai l'air elle était tout à fait magnifique nous avons été bénis par le prophète Blaise Manzandi qui en fait en gros nous a montré nous a révélé des choses aussi merveilleuses en ce sens que très souvent nous avons été ignorants n'est ce pas de certains bienfaits de l'hôtel nous avons tendance à le chercher même là où il n'est pas alors qu'il est dans des endroits bien précis bien déterminés aujourd'hui il nous a montré le bienfait du pouvoir de l'hôtel voilà le pouvoir de l'hôtel honnêtement personnellement j'ai été béni j'ai béni vraiment le nom du Seigneur pour sa présence j'ai béni le nom du Seigneur parce que au travers de ses serviteurs aujourd'hui il a pu bénir des vies aujourd'hui j'ai pu voir des personnes réellement bénies au travers de la prédication au travers de moments de prière au travers de l'adoration en tout cas au travers de l'ensemble de la veillée j'ai vu des personnes bénies Dieu m'a conforté en tout cas sur certains points des aspects qu'il m'avait enseigné et aujourd'hui au travers de la prédication certains points se sont assis et se sont ancrés encore davantage en moi je veux que tu sois des témoins la grandeur la grandeur la grandeur que la grandeur soit ton partage le prophète Blaise Manzan dit vraiment que Dieu te bénisse tu es parmi ces piliers n'est-ce pas et bien évidemment que le Seigneur, que l'Eternel notre Dieu utilise en ces temps dès la fin avec autant de précisions dans la prophétie nous notre prière et notre souhait est-ce que tu restes ce que tu es et que Dieu t'emmène encore plus loin plus loin dans ce grand projet qui est donc celui d'annoncer la bonne nouvelle dans toutes les nations en tout cas nous étions bien nourris ce matin les pasteurs l'aposte Blaise Manzan dit il a bien prêché il nous a bien nourris ces matins vraiment nous sommes contents, nous sommes bénis que Dieu le bénisse aussi franchement que Dieu le bénisse tout simplement je pense pas que j'aurai des meilleures choses que Dieu le bénisse et qu'il le garde dans sa fidélité pour votre édification spirituelle suivez des puissants témoignages des puissantes prédications des puissantes prières en live des émissions chrétiennes des clips top gospel abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarima Satellite la Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarima Satellite 2 vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo c'est très simple en un clic vous êtes abonné sa bonté est insondable sa fidélité pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur votre téléphone portable, tablette, ordinateur n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification ainsi vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications et vous ne raterez aucune de nos vidéos Kazarima, le canal qui te transmet la vie Kazarima, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu alors abonnez-vous massivement sa bienveillance sa bienveillance Sous-titrage Société Radio-Canada